Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de Naturemania.com, praticien de la santé durable, ostéopathe, clinicien, posturologue et naturopathe. Je reçois tous les jours des emails ou des coups de téléphone pour me demander si j'exerce encore. Cela m'étonne toujours car malgré le fait que j'étais passé depuis longtemps à l'âge de la retraite, je me sens étonnamment jeune, autant physiquement que moralement, et le fait d'arrêter de dispenser mes soins et d'enseigner la santé durable pour tous me semble une incongruité contre nature. L'âge civil n'a en effet rien à voir avec l'âge biologique. On peut être vieux avant l'âge, et c'est facile, il suffit de se négliger et de s'adonner à des habits en tout genre malbouffe, alcool, tabac, drogue, sédentarité, pour brûler nos précieuses réserves vitales. Mais on peut aussi rester jeune dans sa tête et dans son corps, dans les limites de nos prédispositions génétiques, à condition de le vouloir, d'être motivé et de respecter les règles de la santé durable sur le plan physique, alimentaire, mental et social, afin de rester dans son axe vital de santé optimal. Pour ce qui me concerne, la question ne s'est même pas posée. Après un épisode très critique où tout a failli basculer, j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à défendre à la fois la nature et les êtres qui en font partie, à commencer par nous les humains, mais aussi l'ensemble de la biodiversité si indispensable à notre propre survie. Ma mission est donc de donner l'exemple, de garder bon pied, bon oeil, de rester dans mon axe vital de santé et de forme optimale aussi longtemps que possible, afin de vous faire partager mes valeurs et les connaissances acquises tout au long de ma carrière et enrichir au fur et à mesure des progrès de la recherche dans le domaine de la santé. La longévité professionnelle au-delà de 80 à 90 ans est commune à toutes celles et ceux qui ont consacré leur vie à une activité qui les a passionnés, jardiniers, artisans, artistes, mais aussi soignants. Les exemples ne manquent pas. Un de mes amis, médecin homéopathe, a bien exercé jusqu'à 90 ans en pleine possession de ses moyens. Mais cette longévité active est aussi le fait de toutes celles et ceux qui vivent une passion ou un hobby, que ce soit le bricolage, le jardinage, une activité artistique ou culturelle, les voyages, le sport, les jeux de société ou toute autre activité motivante. Nous sommes à la croisée des chemins. Nos choix d'aujourd'hui sur l'environnement, les développements durables, la santé, le vivre ensemble détermineront l'avenir de notre espèce. Une époque se termine trop exclusivement basée sur le tout chimique, les soins curatifs des maladies non atténuées d'effets secondaires majeurs. Une nouvelle ère s'ouvre. Celle de la santé durable, où la prévention santé jusqu'alors délaissée sera mise à l'honneur, privilégiée, enseignée dès le plus jeune âge, afin de construire une société où le bonheur et le bien-être de la population seront considérés comme la priorité. Beaucoup de chemins restent à parcourir, mais la plus longue route commence toujours par un premier pas. Nous verrons cela plus en détail dans d'autres vidéos déjà en ligne ou à venir. Je vous dis donc à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...